C'est parti d'une idée simple, tout simplement de créer un festival d'humour sur cette région, en particulier puisque nous y sommes, c'était le mieux, et parce qu'on déplorait un peu que ça n'existe pas. Voilà, donc on a décidé, on a regroupé là aussi les bonnes volontés, les gens qui étaient séduits par le projet, on a monté ce projet, et maintenant il prend tournure, nous en sommes à la dernière ligne droite, et ça commence à devenir excitant, pour savoir, les choses sont en place, et je pense que si le bonheur veut, comme disait ma mère, tout cela devrait nous amener vers une belle réussite. On va essayer d'indiquer le maximum d'informations claires et précises de ce que les gens pourront trouver pendant ce premier festival. Dans les événements qui sont créés, c'est des focalisations sur la musique, le jazz, le théâtre, or l'humour est un peu le parent pauvre, un peu le délaissé, le vilain petit canard. Moi c'est un créneau qui me concerne personnellement, puisque j'essaie de faire l'humoriste. Quelque part, je me sentais un peu investi par ça, en me disant, il faut que tu fasses quelque chose pour l'humour, et au besoin, susciter des vocations même. Par rapport à ce festival, on voulait aussi lier, il y a un petit peu la rue, les salles bien sûr, mais aussi le cinéma. Donc souhaiter le lier à tout ça, c'était important. Vous n'avez pas un grand monde, hein ? C'est un peu comme moi, la terrasse du café, à cette période. Il serait nécessaire peut-être que même les jeunes revoient les vieux films. Ces vieux films, c'est des années 40, des années 50, pourquoi pas des années 30, et pourquoi pas remonter jusqu'aux frères Lumières. Il faut se nourrir de l'essence du cinéma. Et nous allons trop vite maintenant. Nous allons trop vite parce qu'il y a des critères qui sont nécessaires pour qu'un film marche ou ne marche pas. Il n'y a que la démarche commerciale, la démarche artistique, moi, me passionne. Et je pense que c'est à travers tout ce qui a été filmé à l'époque qu'on peut maintenant se nourrir du cinéma et faire un cinéma qui va être à la portée de tous, mais qui existera et qui dira bien ce qu'il a à dire. Dernière répétition à Narbonne avant le tournage de Coup de soleil. Un film languedossien, humoristique, inspiré des personnages de Marcel Pagnol. Le scénario, signé Jean-Paul Joguin, se déroule au Café de la Poste, au lieu de la vie narbonnaise. Voilà, ben voilà, un truc comme ça. Prends-le comme ça plutôt. Alors c'est où ? Tu prends la ronde. Tu l'es fait, Alfred ! Tu l'es fait, Alfred ! Je l'as fait. La ferme, Chantal Amoretti, policier des mœurs. Amoretti comme le commissaire Amoretti. Si on prend la région immédiate, si vous voulez, c'est grâce à Serge et les Massons qui a commencé à impliquer le village d'Ouvéyan et même ses habitants dans un film qu'il a créé lui-même, qui a eu un certain succès, même un succès important, et qui a donné un peu cette envie de continuer sur cette voie, sur cette route. Moi, il m'avait donné un rôle dans ses films. Ce n'est pas pour lui rendre la politesse, mais je trouve que c'est un bon comédien, donc je lui ai donné, moi, même une paire de rôles dans ce film, « Coups de soleil », et on perpétue quelque chose. On perpétue quelque chose, c'est vrai. Et puis, on veut parler de la région à travers le cinéma et à travers le cinéma d'humour. On veut créer, comment dire, on veut intéresser les gens à certains problèmes tout en les amusant. Moi, je fais une profession, je suis comédien. En fait, ma profession, c'est menteur. Mais je sers aussi les gens en mentant, puisque je deviens eux, je deviens les autres. Et ça, c'est très important. Et c'est à nous, c'est un peu notre rôle de messager. Je pense que le cinéma, même s'il est fixé une fois pour toutes sur une pellicule, ces images sont fixées une fois pour toutes, au cours du temps à venir, le regard des gens va être différent, et ce film va prendre de la valeur. Justement, c'est ceux qui le regardent qui l'emmélissent. Sous-titrage Société Radio-Canada